Le temps des sucres, c'est une période très importante, en tout cas au Québec et même du côté de Saint-Pierre-Baptiste. La TVCI, justement, s'est déplacée pour savoir comment s'est passé le temps des sucres de cette année. Est-ce que la saison a été bonne? Oui, quand nous avons enregistré, il n'y avait presque plus de neige. Donc, on a dû manger de la tire, comme on dit, à la fourchette, mais c'était très bon. Alors, on a rencontré ces quatre générations de la famille Fortier et ils vont nous transmettre leur passion. Et j'espère que tout cela va vous donner le goût d'acheter local nos produits d'érable dans la MRC de l'érable. Bon visionnement. Là, on vient d'apercevoir l'arbre de vos souvenirs, Renaud. Alors, raconte-moi un peu, parce que c'est quand même un érable, quoi, de 200 ans? Bien, environ 200 ans. Puis, ça se situe tout près de la cabane à sucre, en arrière. Puis, lorsqu'on était jeunes, on venait de glisser, il y a une belle pente. On venait de glisser, puis on remontait toujours à cet érable-là, qu'on a surnommé la queen, la plus vieille, la plus grosse. Puis, on glissait, puis on s'amusait ici des après-midi. Vous avez toujours conservé cet arbre-là, parce qu'érable de 200 ans, est-ce qu'il y en a plusieurs sur ton terrain? On en a plusieurs, puis elle, elle change de couleur comme 15 jours avant le teint de toutes les autres. Toutes les autres sont vertes. Elle, elle vient un beau orange fluo une quinzaine de jours avant toutes les autres. Fait qu'on la surnomme la reine de l'érablière. Oui, c'est ça. On vient de parler de l'érable de 200 ans. Toi, as-tu des souvenirs de cette érable-là? Bien, c'est toujours elle qui rougit la première, puis elle se démarque des autres. C'est une érable qui est exceptionnelle. Vu qu'on est vraiment dans l'histoire, Germain, parle-moi un peu de l'histoire de la cabane à sucre, parce que là, présentement, vous en avez une nouvelle, qui a été construite cette année, en 2022. Mais avant, c'est le fonctionnement. Vous avez commencé à entailler à Chaudière. Oui, mon père a commencé ici, sur la ferme, en 1938. Roger était ici en 1938, puis il faisait des sucres seulement à la petite érablière ici, qui avait environ 1500 entaouilles. Puis, après ça, on a aménagé une autre érablière qui a monté au-dessus de 5000 entaouilles, qui est à 2500 pieds de celle-ci, qu'on a maintenant toutes les sources de tubulures, qu'on amène le réseau de tubulures souterrains. Tout est souterrain, ça fait que s'il n'y a pas de problème de gelage, puis tout est sous tubulures, sous haut vacuum, il y a des nouvelles technologies. Ici, on a trois cabanes à sucre, trois générations. La génération la plus vieille, celle de ma mère. Seule au centre, c'est celle de Germain, qu'on a fait pendant 45 ans les sucres à l'intérieur. Et la nouvelle cabane à sucre, qu'Anthony va commencer à faire des sucres là-dedans pour toute sa vie. Germain, je me pose une question. Je sais que vous faites très attention à votre famille, les arbres, les érables et tout. Comme ici, on voit l'érable qui est coupée dans le fond. Plusieurs l'auraient tout simplement donné fin ou abattu à cette érable-là. Mais vous, vous l'avez même entaillée? Oui, on est très, très conservateurs. Alors, un érable de même, elle est encore bien verte, elle produit encore. Ça fait qu'on l'entaille à tous les uns, puis on surveille s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas rien. Puis on l'entaille, puis on la conserve. Et à quel âge vous lui donnez? Elle doit avoir 75 à 80 ans. Maintenant, de ce côté-là, vous tenez absolument à nous montrer cette partie-là de votre terre. Oui, c'est des belles grosses érables qui ont tout le temps bien coulé. Quand on était sur les fadières, ça, c'est des fadières renversées régulièrement. Ça renversait facilement dans les 24 heures des chaudières de deux gallons. Puis on remboursait ça avec les chevaux à l'époque. Germain, qu'est-ce qui me dit que ça coule vite ou aujourd'hui, ça ne coule pas du tout? C'est quoi le signe? Ça coule, mais très, très lentement, parce qu'on avance en saison. Mais quand le réseau est nettement sous vide, les bulles avancent très tranquillement. Si ça irait plus vite, c'est qu'il y aurait une fuite sur le réseau, qu'il y aurait une entaille de malentoyer ou une morsure d'écureuil quelque part sur le tube. Puis quand le tube est sué à la coche, comme on dit, ça se gâte. Toutes les bulles se suivent, mais très, très lentement. Germain, là, je vois dans la tubulure, bleu et noir. Alors, c'est quoi? Nous autres, on a suivi des conseils, puis on a mis du siot d'un pouce et demi dans l'érablière. Ça augmente beaucoup le rendement de la coulée. Puis pour éliminer les fuites, il y a des, il y a pas ça, des spincils soudés sur le main. Ça, c'est le main, hein? Le main, le main d'un pouce et demi. Des spincils soudés, on enlève des joints, on enlève des restrictions. Ensuite de ça, ici, il n'y a pas d'union. Il y a, comme ça, une genre de wedge clam qui est un coulissant sur le 5-16 qui ne coupe jamais de tuyau. Ça fait qu'on élimine des fuites toujours. Puis en ayant du tuyau d'un pouce et demi, notre rendement à la taille est beaucoup supérieur. OK, ça, c'est... Parce qu'on a beaucoup plus d'air avec un gros main qu'un petit main. OK, mais avant même, le petit main était noir, hein? Mais on avait de la difficulté à voir les bulles, à voir les défauts. Mais après, ça s'est amélioré que là, on a mis des tuyaux bleus. Puis maintenant, les fumées noires, on voit pareil les gouttes d'eau au travers. Ils l'ont mis moins foncées un peu. Ça fait qu'on voit très bien pareil. Mais c'est dû à quoi, une bonne saison? Parce que là, est-ce que c'est la meilleure des saisons que la famille a vécue? Oui, cette année, c'est une des meilleures saisons qu'on n'a jamais vues. Est-ce qu'on parle encore de galons, de quantités? Est-ce qu'environ... De livres à l'entail, oui. Moi aussi. Bien, on est prêt. On est au-dessus de 6 livres, présentement. À l'entail. À l'entail, c'est très bon. Très, très bon. Avant, pour comparer... Mais c'est pas terminé encore. Bon, bien, OK, mais c'est pas terminé. Mais habituellement, c'est quoi? Ah, habituellement, c'est 4, 3, 4, 5... Puis là, c'est 6. Puis les raisons, c'est dû à quoi? La papérature. La papérature. Puis là-bas, dans le Bas-Saint-Lorrain, on a eu beaucoup, beaucoup de neige. Ah! Fait que quand ça ne coule pas beaucoup, bien, quand il y a beaucoup de neige, ça ne coule pas beaucoup. Fait que là, cette année, nous autres, on a été choyés pour ça. T'es... tu vends à qui, toi? Aux entreprises, aux particuliers? On vend à la cabane à sucre. Oui. Plusieurs galonnages. Puis aussi, on vend au fromage s'hôpitaux, à Pissi-du-ville. Oui. On fournit tous les produits d'érable. Puis après ça, tous nos barils, on s'envoie à Saint-Ferdinand B, qui est LB Maple Projects. Puis, c'est ça. Et là, on le transforme. Puis on le transforme aussi en d'autres produits dérivés, c'est ça? C'est ça. En d'autres produits dérivés. Fait qu'ils le transforment, eux autres. Puis ils nous ramènent nos pages vides. Même si on vend à l'international, dites-nous que les Québécois, on va toujours avoir du sirop d'érable à manger chez nous. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, on va toujours privilégier notre bon Québécois qui est notre consommateur de bons produits. Voilà. Fait qu'on s'en va chercher l'eau d'érable à cette heure. On embarque. Fait qu'on s'en va chercher l'eau d'érable, c'est une terre qu'on fait du foin là-bas, que mon père et Renaud, ils ont acheté. Puis il y avait une érablière qui était avec ça. Fait qu'on entoyait ça. Puis on a du colta, du contingent. Fait qu'on va chercher l'eau d'érable là. Ça ici, c'est la continuité de l'érablière que vous étiez tantôt avec mon père. Elle se termine ici, sur le chemin. Ça ici, à côté, c'est mon beau-père qui vient nous aider à à tailler l'hiver. On est arrivés. La petite cabane de pompage est là, on vient d'arriver. On va reculer pour ne pas y aller à chargement de l'eau d'érable. Il y a un bassin à l'intérieur dans la cabane. Puis là, on va ouvrir la valve qui va se déverser dans la tank. Puis là, quand on revient à la maison, on va redécharger ça à une autre station de pompage. Fait qu'on va aller ouvrir la valve. Vous allez voir, ça ne sera pas long, ça va sortir. Donc, l'eau d'érable, elle s'en va directement dans le réservoir. Dans le pécop. Le bruit qui ça fait, ça, c'est le petit vacuum qui crée la suction dans le réseau de tubula dans l'érablière. Fait que c'est ça qui fait le vide. Après ça, dans le fond, ça crée le vide. Puis là, l'eau d'érable, elle arrive par ce tuyau-là. Puis ça tombe là-dedans. Puis à l'intérieur de ça, quand ça arrive à ce niveau-là, la pompe, elle déclenche automatiquement. Puis c'est pompé dans le bassin, juste ici à côté. Fait que là, étant donné qu'il en manque un petit peu, on va le faire partir manuellement. Donc là, la pompe est partie. Ça pompe dans le bassin, juste ici en haut. La capacité du bassin ici est d'environ 800 gallons. Fait que c'est l'équivalent de deux réservoirs dans la boîte du camion. Puis dans des bonnes coulées, on peut... Les plus grosses coulées, comme on peut voir, il y a eu de l'eau environ à 2 pouces du maximum. Les plus hautes coulées ont monté jusqu'ici. Fait que c'était assez... C'est exceptionnel, c'est très bon. Parce qu'ici, on a 700 en taille. Remplir ça, c'est environ 5 à 10 minutes environ que ça va être terminé. Donc ici, on est dans l'arablière qu'on est venu chercher là avec le camion. Les tuyaux noirs, c'est les maîtres-lignes que l'air est tiré dedans. Tandis que les petits 5-16, on appelle ça des 5-16, les tuyaux bleus. Les autres, c'est eux autres qui s'en aillent à toutes les entailles. Chaque entaille a une chute, qu'on appelle. Chaque année, c'est dans un trou différent qu'on perce. Fait que si on en regarde après les arbres, on est capable d'observer qu'une année, il y avait un trou là. C'est une autre année, un trou ailleurs. Fait que l'année prochaine, le trou qu'il y a là, il va être en processus de guérison. Puis on va en repercer un autre ailleurs sur l'arbre. Fait que tous les arbres ici, c'est le même principe. Puis dans l'érablière, il faut s'assurer que nos maîtres-lignes et les tuyaux 5-16, les tuyaux bleus, aient toujours une pente descendante pour que l'eau coule. L'eau s'écoule pour ne pas avoir de pente inverse et que ça gèle dans les tuyaux la nuit. Puis ensuite, on rentre ici dans la petite cabane, dans l'extracteur bleu qu'on a vu tantôt avec la pompe à l'intérieur, la pompe submersible. La distance de la station de pompage ou plus loin, c'est environ 800 pieds. Ici, je vous présente Yvon, mon beau-père. Ah, j'ai rien, moi. Yvon, mon beau-père, qui vient nous aider à tailler l'hiver. Il est gêné, il est devant la caméra, mais c'est un bien bon gars. Fait que je vous invite à rembarquer dans le camion, on va aller à l'autre station de pompage pour ramasser nous dans la tank. Salut, à tantôt! Dans le fond, l'éroblière est en haut dans un champ, puis il y a un grand tuyau de quasiment 2000 pieds qui descend. Puis en bas, la station de pompage, elle est basse, elle est proche d'un lac. Puis le lac, c'est inondable, donc ça se peut qu'il y ait de l'eau un peu dans le chemin tantôt, mais qu'on passe en camion. Mais c'est des grosses, grosses, grosses érables, donc qui coulent de l'eau plus sucrée. Donc ici, le même principe. Il y a un petit bassin à l'intérieur. Alors, la seule différence, c'est qu'il y a une pompe à l'intérieur du bassin qui va pomper l'eau directement dans le réservoir. Le bassin ici, il est par terre. Contrairement à l'autre cabane à sucre, il est surélevé, c'est parce qu'il manquait d'espace. Ça fait que le bassin, il est sur le plancher. Puis on utilise une pompe pour pomper dans le réservoir, dans le camion. Ça ici, c'est un vacuum-là. C'est le même principe qu'à l'autre station de pompage, sa particularité, c'est qu'il est refroidi à l'eau. C'est... Puis le vacuum-homme est créé avec de l'eau. Donc, ça ne fallue pas. C'est la même capacité que l'autre bassin à l'autre érablière, mais il y a moins d'entahouï que l'autre. Mais les érables coulent plus que l'autre érablière. Ils sont dans un penchant plus chaud. Puis les érables sont beaucoup plus grosses, donc ils donnent plus d'eau. Ça fait que le bassin est la même capacité que l'autre station de pompage. La pompe est à l'extérieur. On l'abrie avec une boîte pour ne pas qu'elle gèle dans le temps des sucres. Mais c'est une pompe, comment on pourrait dire, c'est à la bonne franquette, étant donné qu'il y a seulement trois serres d'entahouï. Toutes les pompes sont en stainless pour les normes californiennes du sirop d'érable. Puis là, ici, mettons, il ne serait pas loin de déclencher, mais je vais le faire déclencher. Ça fonctionne avec une flotte. Il y a une petite flotte qui l'oeuvre et ça fait partir la pompe. Ça fait que là, ça pompe dans le bassin, sur l'autre côté. C'est bientôt terminé. Aussitôt que le bassin va être vide, on va être prêts à se retourner à la cabane à sucre pour domper la teigne. La faire pomper dans la cabane à sucre. Après ça, mon père va sûrement la séparer avec le séparateur. Après ça, on va la bouillir. On va être prêts à partir l'évaporateur. Faire du bon sirop d'érable. On ferme le couvert et on s'en va à la cabane à sucre. Ici, on pourrait dire qu'il y a énormément d'eau parce que le bassin est renversé. Mais non, ce n'est pas ça. C'est la fonte des neiges. Puis toutes les rivières qui se déversent. Juste là-bas, il y a un lac. Ça fait que le niveau de l'eau monte. C'est inondable ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a de l'eau comme ça. Mais aussitôt qu'il va se mettre en faire beau et que la fin des sucres va être prise, ça va tout se résorber. Puis ça va revenir un champ cultivable. Puis cette année, la crue des eaux n'a pas été trop dure. Parce qu'il y a des années qu'il y a de l'eau jusqu'ici, dans la cabane. Ça fait que c'est des années plus dures que d'autres. Parce que c'est jamais pareil. Donc, on s'en va à la cabane à sucre. Merci. Sous-titrage ST' 501 On vient de revenir à la cabane à sucre. On va plugger la tank au réservoir dans le camion. Cette étape-là, on fait ça en général, dans le temps des sucres, deux à trois fois par jour. Puis souvent des tankes pleines comme ça. Puis là, dans le fond, je vais descendre en bas. Il faut juste que je lève l'eau parce qu'il y a une poche d'air qui se fait dans mon tuyau. Ensuite, le tuyau va se déverser dans un autre petit bassin ici. Habituellement, c'est moi qui déclenche la pompe quand j'apporte une tank d'eau. Mais là, puisqu'il y avait déjà de l'eau d'érable accumulée, elle a déclenché tout seul. Donc, si l'eau s'accumule, puis quand il y a un tel niveau, la pompe déclenche automatiquement. Puis quand le bassin est vide, elle déclenche. À la fin des sucres comme ça, on s'assure de garder un bon goût de sirop en nettoyant moins un petit peu nos bassins. Ça garde le bon goût, la bonne saveur d'érable dans nos bassins. Si l'eau est arrivée ici, du camion, là, avec la pompe, elle est pompée en haut à la cabane à sucre. Donc, on monte à la cabane à sucre pour aller voir si l'eau arrive à bon port dans le gros bassin pour après ça être acheminée au séparateur. On va monter en haut, aller voir notre tank d'eau qui se fait pomper dans le gros bassin principal dans la cabane à sucre. Donc, ici, on est rendu dans les bassins dans la cabane à sucre. Le gros bassin, ici, à ma droite, c'est le bassin principal d'eau d'érable. Que toutes les érablières qu'on a, ça arrive ici par la pompe qui est en bas. L'eau qui était pompée en bas par la pompe dans le petit bassin, mais là, elle se fait pomper ici. Là, rendu ici, en bas, il y a le séparateur qu'on va aller voir tantôt. Le séparateur, lui, il sépare l'eau d'érable, qu'on garde le sucre, puis on met l'eau qui n'a plus de sucre dedans pour laver le séparateur à la fin de la journée. Oui. Donc, ici, c'est le bassin d'eau d'érable, puis ici, c'est le concentré. C'est que, là, ce côté-là à gauche, c'est le dernier processus avant d'être bouillé pour être transformé en sirop d'érable. Donc, là, l'eau dans ce bassin-là est environ à 17-18 briques de sucre, tandis que dans le bassin d'eau d'érable, elle est environ à 2. Anthony, ça, c'est l'eau d'érable qui est en train de couler dans le bassin. Oui, ça, c'est l'eau d'érable qui provient de la station de pompage en bas. Mais là, pourquoi tu as un verre, là? Moi, je voulais t'amener ici, moi, pour te faire goûter la différence entre l'eau d'érable qui est pure comparativement à l'eau qui est séparée. OK. Donc, ça, c'est l'eau pure? Donc, c'est l'eau. On passe au test. Fais vous laisser à l'idiot. Donc, avec du sucre? Ça, c'est l'eau d'érable pure qui arrive directement de l'arbre. Bon. Avec combien de taux de sucre, là? Environ 2 degrés Brix. OK. Et donc, c'est très sucré? Non, pas tant que ça. Non? OK. Je te laisse goûter. Hé, l'eau de mon pays, hein? Hum! C'est bon. C'est bon? La prochaine étape, c'est quoi, Anthony? C'est l'eau qui a passé de cette eau-là au séparateur. Parfait. Donc, il est rendu à environ 17-18 degrés Brix. Je vais te faire goûter pour voir la différence. OK. Bon, mais c'est la même couleur? La couleur a pas son mal? C'est la même couleur, un petit peu plus... On va pas dire brunote, là, mais plus jaune, un peu plus dorée. OK. Donc, il va venir à la couleur finale du sirop d'érable. OK. Donc, il a commencé à se transformer. Il a commencé un peu parce qu'on a enlevé quand même beaucoup d'eau. Goûte la différence. Hum! Ça commence à goûter le sirop d'érable. Ça commence, hein? Hé! C'est bon! C'est bon! On descend en bas, allez voir la bouilleuse. Yes! On y va. Viens-t'en. Bon, Germain, rendu ici, qu'est-ce qui se passe, rendu à la bouilleuse? Là, après ça, on calibre le sirop avec un appareil qui s'appelle un hydrotherme. Un hydrotherme. On prend un échantillon du sirop d'érable. Puis, on laisse plonger l'hydrotherme à l'intérieur. Lui va nous donner la densité du sirop d'érable. Bon, la densité. Donc, il faut arriver à quelle densité pour dire que c'est du sirop d'érable? 66 briques. C'est la densité parfaite pour le sirop d'érable. Quand je le lâche, il se pourrait devenir égal ou élégèrement supérieur au sirop d'érable. Il est parfait. Ah! C'est prêt. Il est prêt. On peut l'envoyer dans le baril. Puis là, on calibre la couleur électronique avec cet hydrotherme-là. Il est en train de se pomper. Oui. Il va passer dans la presse file. Ensuite, ça va dans le baril. Et ça, c'est prêt à la vente? Oui. Après ça, il est prêt à la vente avec le bon degré. Puis quand ce baril-là va être plein, le tuyau aussi qui est connecté à côté, c'est un vent d'air. Mais il va se transférer quand il vient venir bien plein. OK! On n'a pas moyen de surveiller. Non. C'est sans surveillance. On va monter en haut de la côte pour pouvoir regarder la vapeur qui sort des cheminées. Ça, ici, la vapeur des cheminées, c'est un incontournable, à vrai dire, des cabanes à sucre du Québec. Les deux cheminées pour la vapeur, ça fait une senteur exceptionnelle lorsqu'il fait beau. Puis tout le monde est à l'extérieur de la cabane à sucre durant le temps des parties de sucre. Les deux cheminées qui sont égales, c'est la cheminée des vapeurs qui est évaporée au sirop d'érable comme produit fini. Tandis que la cheminée qui est plus longue, c'est la cheminée qui évacue les vapeurs du feu qui est chauffée à l'huile pour l'évaporateur. Alors, nous sommes toujours dans la même famille. Cette fois-ci, c'est Renaud. Renaud, le frère de Germain. Et puis l'oncle d'Anthony, évidemment. Alors là, on part du baril de sirop. Et ça, ça fait partie des produits dérivés que vous vendez à la population. Alors, on commence par quoi? Ça sort du baril, on fait quoi? On peut tout transformer. On part de l'évaporateur qu'on peut le mettre en canne comme ça pour vendre huit cannes pour faire un galon de sirop d'érable. Ici, on a le beurre d'érable qu'on fait cuire avec une cuisson de 21 degrés de plus que l'ébullition de l'eau. Après ça, on a la tire d'érable qui a une cuisson de 26 degrés de plus que l'ébullition de l'eau pour faire la tire d'érable. Après ça, on a des pains de sucre qui est cuits à 242. Après ça, on a deux produits différents ici. Qu'on retrouve ici de tire et de beurre d'érable, des cornets. Des cornets en tire et en sucre. En tire et en sucre mou. C'est les produits qui sont les plus populaires ici à la cabane à sucre que les gens préfèrent acheter. C'est le gros vendeur. Je veux absolument savoir ce qu'en pense la quatrième génération quand il est question de goûter le résultat final. La tire. Anthony? Habituellement, on fait la tire sur la neige comme la tradition à grandeur du Québec. mais là, il n'y a plus de neige nulle part. Donc, on l'a pris directement dans un bocal. Puis, on va prendre une petite bouchée pour Léo. Léo, c'est la quatrième génération. Prêt? Vous le mettez dans ta bouche? Tout dans ta bouche! Est-ce que c'est bon? Oui, hein? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est délicieux. T'as donné à Lydia le pot? T'as une fois t'y donné? Tu me donnes le pot? Dis, regarde-toi! Ah! Regarde bien! C'est certain que je le mange en une journée. On l'a donné à ça pour longtemps. Pour longtemps. OK, je vais me retenir. Merci. Et maintenant, guise de conclusion, on va terminer ça avec la troisième génération, donc avec Anthony. Alors, Anthony, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'émission pour dire que ça nous a donné le goût d'aller à cabane? Bien, qu'est-ce que ça peut donner comme idée? Bien, c'est de manger du sirop d'arabe. Bien, c'est ça. Sur les crêtes, sur les gaufres, sur la crème glacée. Sur ce, Anthony, bon temps déçu de la famille Fortier. De Savière-Baptiste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501